... Le thème de gouvernance qui sera traité lors de cette session, comme je le disais tantôt, est d'une très grande importance. Il est traité à tous les niveaux. Par gouvernance, il faudra comprendre l'élaboration des politiques, des textes, des réglementations, des législations qui puissent permettre aux pays autres de tirer le maximum de profit de leur secteur minier sans décourager les investisseurs à y venir travailler. L'utilisation judiciaire des revenus tirés de ce secteur, et cela se trouve à plusieurs niveaux. Au niveau de l'Etat, comment ces ressources sont utilisées une fois recouvrées au niveau du secteur, et même au niveau local, comment vraiment les revenus qui sont donnés, qui sont réunis vraiment aux collectivités, quel mode de gestion on voudrait vraiment que ça soit. La mise en place de procédures de contrôle des flux financiers. Je voudrais quand même partager avec cette assemblée l'idée que plusieurs pays, j'en cite le Canada, l'Australie, qui ont bâti leur économie uniquement sur le secteur minier. Qu'est-ce qui nous empêche à nous autres aujourd'hui de faire du secteur minier un vecteur de développement de nos différentes économies ? La vision minière africaine disait qu'il faut se servir de ce secteur pour impulser vraiment tous les autres secteurs pour booster le développement de nos pays. Pensons qu'il est important d'accompagner les acteurs, que ce soit les parlementaires, que ce soit l'Etat, que ce soit les médias, les experts, afin de construire des synergies et des espaces d'apprentissage de nos expériences heureuses ou malheureuses dans ce domaine. Et nous pouvons nous rappeler les efforts faits ces 5 ou 10 dernières années dans ce secteur-là. De plus en plus, on a la révision de cotes, pour l'adapter aux efforts de développement. Maintenant, dans la mobilisation des ressources domestiques pour financer nos plans de développement au niveau national et au niveau régional, nous pouvons citer un certain nombre de choses. Donc, OSIWA est engagée dans ce combat-là et nous accompagnons aussi bien, et y part, des instituts de recherche, mais aussi d'autres organisations de la société civile, que ce soit les coalitions au niveau pays, Coalition Publiez ce que vous payez, que ce soit les secrétariats de l'ITIE au niveau des pays, mais aussi au niveau régional. Nous accompagnons aussi un certain nombre d'acteurs de la société civile qui interviennent dans ce secteur.